Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour selon vos gens géographiques et bienvenue sur la plateforme Eclaireur Pro Vérité. En ce 28 décembre 2022, c'est un énorme plaisir que d'être en face de vous, pas parce que nous sommes les plus sachants ou savants ou docts, mais simplement parce que vous nous offrez l'occasion, nous vous disons merci. Nous tendons résolument vers la fin de l'année 2002 et nous remercions profondément Dieu qui nous a permis encore de vivre et qui certainement nous permettra de vivre encore davantage. N'oublions pas nos morts, n'oublions pas ceux et celles qui ont déjà fait cette transition-là. Je me souviens de la mère de notre bien-aimé, le cyclone. Je me souviens de la mère de notre frère, Kassouat. Je me souviens du père de notre frère qui est décédé et de bien d'autres personnes comme notre frère Walter Otto qui avait aussi perdu un être cher à lui. Quand je me souviens de toutes ces personnes-là, je ne peux qu'invoquer la miséricorde de Dieu. Mais surtout, surtout, n'oublions pas que là où il y a la vie, il y a aussi certainement la mort. Et que lorsqu'on est encore vivant, tel que nous traiterions les morts, c'est de cette même façon que nous serons traités. Ce que je veux dire, quand on est vivant, on mérite de respecter les morts. On mérite d'honorer les morts. On mérite de respecter les sacrifices déjà consentis. Surtout, surtout, quand je pense à l'histoire de la Côte d'Ivoire, à l'histoire de nos pays africains où des milliers d'innocentes personnes sont assassinées au nom de la politique. Je demande justice. Je demande justice. Et je demande justice. Tant qu'il n'y aura pas de justice, la vengeance sera la seule alternative. Je demande justice pour notre père Théé-Émile, qui un jour a simplement dit, si nous avons permis à l'Assemblée Ouattara d'être premier ministre, préservons la Côte d'Ivoire de la calamité en nous permettant d'être candidat. Voilà tout ce qu'il a dit pour mériter la mort. Quand je me souviens de notre père, notre frère, Kamara Yéréfé, qui a été assassiné parce que soupçonné d'être un militant RDR, quand je me souviens de ces tombeaux énormes que certains vont appeler par n'importe quel nom qu'ils veulent, je me souviens de la mémoire de chacune de ces victimes et je demande justice. À défaut d'avoir la justice, nous demanderons donc la vengeance. Je ne cesserai jamais de dire cela parce que ces personnes sont tombées injustement par un régime tyran, despote, sanguinaire. Et il est de notre devoir de les respecter. Si nous ne respectons pas nos morts, nous-mêmes ne serons pas respectés lorsque nous serons morts. Et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de demander justice. Même si ça doit être la dernière parole que je dois prononcer, je continuerai à demander justice. Parce que je suis sûr que c'est après la justice que la Côte d'Ivoire et nos pays africains connaîtront la vérité. Tant qu'on ne dira pas la vérité sur la mort de 1992 qui a conduit au coup d'État au Mali, tant qu'on ne dira pas la vérité, comme l'avait dit le chef de Niarela, nos pays ne connaîtront jamais la paix. Parce que les âmes de mort crient. Les âmes des personnes décédées demandent vengeance. Les âmes des personnes demandent justice. Les âmes demandent justice. Les âmes demandent justice. Sujet numéro 1 La manipulation de l'identité ethnique, le messianisme, sectaire et l'autocratie, l'unique programme du PPACI. Les autocrates se sont toujours présentés comme des prophètes envoyés par Dieu pour diriger les hommes. Aux autocrates et aux théocrates de l'ancien monde égarés, dans le Nouveau Monde, dans la Nouvelle Côte d'Ivoire, il faut rappeler que la démocratie est le régime du libre choix des gouvernants par le peuple souverain et non pas par Dieu. Jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire actuelle est une démocratie pluraliste et non pas une théocratie. Pour pouvoir s'imposer au peuple par la violence au terme d'une élection calamiteuse en 2000, en faisant référence au charnier de Yopougon, il fallait naturellement penser au FPI que M. Laurent Babo avait été choisi par Dieu et que le peuple, en sa diversité, n'avait rien à dire. Pour pouvoir gouverner d'octobre 2000 jusqu'en 2009, sans suffrage universel, en divisant le peuple et en reprimant dans le son toute contestation, il fallait penser au FPI que M. Laurent Babo avait été choisi par Dieu et non par les Ivoiriens qui n'avaient donc aucun mot à dire. Pour pouvoir biffer arbitrairement d'un trait de plume la voix de milliers d'électeurs parmi le peuple en décembre 2010 et pouvoir refuser au final le suffrage des urnes qui déclarait M. Laurent Babo perdant, il fallait penser au FPI que M. Laurent Babo avait été choisi par Dieu contre la volonté de la majorité du peuple. Les autocrates se sont toujours présentés comme des prophètes, des envoyés de Dieu pour diriger les hommes. Le PPACI de M. Laurent Babo n'a pas encore fait sa mue démocratique en Côte d'Ivoire. Il demeure dans le pays un danger pour la démocratie et pour le peuple qu'il continue d'infantiliser et de tenter de manipuler pour servir ses buts autocratiques. C'est un texte de notre père Alexis Dietz. Merci.